Salut les amis! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va étudier le son I et le son P et le son B. D'accord? Regardez, vous voyez? Lily, il y a I avec la lettre I et I avec la lettre Y. Il y a le son P et le son B. Regardez bien. Quand j'entends B comme bruit bizarre, je dois voir la lettre B. Quand j'entends P comme champignon, je dois voir la lettre P. Quand j'entends I, je peux voir ou bien I, la lettre I, ou bien la lettre Y comme Lily et Jérémy. N'est-ce pas? Allez! Nous voilà maintenant! On va faire un exercice. Écoutez bien. En tour, si tu entends le son I. D'accord? Écoutez bien. On commence. Fruits, champignons, chemin, guitare, fourmis. Faites attention! Nous arrivons aux exercices du cahier d'activité 1 à la page 17. Regardez bien. Numéro 1. En tour, si tu entends I. D'accord? Fruits, fourmis, guitare, chemin, champignons, lit. N'oubliez pas les amis, les mots invariables, vous allez les écrire sur votre cahier de maison plusieurs fois. D'accord? Numéro 2. Classe un mot du texte, pages 12 et 13 du livre, dans chaque colonne. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher dans la page 12 et 13 de notre livre, un mot avec la lettre I et un autre mot avec la lettre Y. D'accord? Numéro 3. En tour, en bleu, si tu entends B. Et en rouge, si tu entends P. D'accord? Arbre, trompette, branche, piano. Plume, cymbale. D'accord? Numéro 4. Complète par B ou P. Faites attention. Peut-être ici, on aura deux P. D'accord? Faites attention. Regardez les mots. Il y a un champignon, typique, ressembler, une branche, framboise, la peur. On aura peur. Il y a le pique-nique, il y a s'approcher. D'accord? Faites attention. D'accord les amis? Et maintenant, c'est à vous de travailler bien. Concentrez-vous. Et à bientôt mes chers! Sous-titrage Société Radio-Canada